bonjour sacré féminin sacré masculin voici la guidance sur les liens dames flammes jumelles âmes jumelles je suis contente de pouvoir te la faire et pour le week-end donc c'est génial comme ça je vais pouvoir te souhaiter un bon week-end avec cette guidance allons-y alors déjà petit message on va voir quels sont ce qui se passe en ce moment dans la relation alors celle ci elle a voulu c'est coincé on va mettre de côté je vais la garder là on la regardera après elles ont tendance à rester coincé dans la main le jeu est grand aussi on va le faire dans l'autre sens voilà parce que je est vraiment large allez premièrement donc ici ici on a ce que tu vis actuellement je te laisse regarder le dessin parce que l'illustration elle est magnifique et puis surtout j'aime ce jeu parce qu'elle est très parlante tu peux regarder aussi les visages aussi également aller fin du suspense la route lien priorité toi même tu rejettes tu râle tu gémi clairement aujourd'hui tu n'en peux plus de ce lien qui appelle à la folie pourquoi la folie car tu mets tout en place pour être en harmonie pour t'aider pour l'aider mais à nouveau rien ne va rien n'est assez profond oui ce lien existe mais passe-t-il avant toi il est temps de regarder le temps que tu passes dans ce lien et ce non lien pleinement à toi même tu ne dois pas abandonner et oui parce que quand tu es tourné vers l'autre en fait très clairement ton attention peut pas être en deux points en même temps donc à chaque fois que t'es tourné vers l'autre sur ce qu'il fait sur ce que sur ce qu'il est sur ce que tu trouves agréable désagréable chez lui souvent c'est plutôt la tendance à regarder ce qui est désagréable que ce qui est agréable d'ailleurs eh bien finalement tu t'oublies toi tu t'abandonnes toi donc le lien il passe par toi même c'est ça la route tu vois c'est écrit la route ici le chemin est bien la priorité c'est toi même ce lien il passe par toi parce que lorsque tu es tourné vers l'autre et bien tu n'es pas tourné vers toi même or ce lien révèle vraiment et chez l'un et chez l'autre ccc les ombres c'est miroir de tes ombres c'est le miroir de tes blessures de ce qui est obscur chez toi c'est à dire des blessures de ce qui fait mal et que souvent on n'a pas envie d'aller voir d'ailleurs je viens de couper regarde c'est très ça c'est un peu fou je te montre parce que je viens de couper le jeu et en coupons le jeu c'est fou pendant que je te parle je joue un peu avec le jeu jeu j'écarte les cartes je les remets tout ça et là eh bien il ya ça et je te parle des blessures et là on a l'enfant intérieur tu vois et là à côté il est encore question du lien il ya une notion vraiment sur le lien qui est vraiment importante alors ça c'était pas prévu du coup ben je vais te le lire parce qu'on a quand même deux fois le lien voilà je vais mettre le paquet de côté je vais récupérer juste ces deux cartes j'aime bien quand ça se passe comme ça hop voilà donc on a lien on a le lien là le lien ici tu vois on parle vraiment je te parlais des blessures et je te parle de ça et on parle ici on a l'enfant intérieur d'air si je retourne et des questions aussi de ça mais on va aller voir après de quoi il s'agit le lien opposition interdiction message peut-être que lorsque tu reviens à toi tu sens un tiraillement étrange un tiraillement pardon étrange étant donné que tu t'apportes de l'amour une partie en toi dans ton corps retient comme message que tu n'as pas le droit de faire cela aime là cette partie de toi ainsi tu t'aimeras totalement donc c'est un peu fou parce qu'en fait c'est c'est un peu la suite là on te dit de revenir à toi même la priorité c'est toi même puis lorsque tu reviens à toi c'est à dire que ben oui tu t'apportes de l'amour et bien il ya quelque chose qui peut être un inconfort qui qui te dit ben tu n'as pas le droit de faire ça et bien tu dis justement cette partie là de toi qui te dit ça on te dit de l'aimer aussi voilà et on dit que comme ça eh bien tu t'aimeras totalement entièrement et le dernier message avec ce jeu les flammes jumelles son âme a besoin de toi éloignement trahison écoute son âme a besoin de toi pourtant sa personnalité te montre l'inverse plus l'amour est présent pour toi même plus tu es en capacité de l'aimer ça c'est un point qui est très important plus l'amour est présent pour toi même plus tu es en capacité de l'aimer il te pousse dans tes retranchements non pas qu'il le fait exprès mais la peur le tiraille et son âme est en demande de toi autant de dualité en lui accepte car il en va de même pour toi et oui ce qu'on voit chez l'autre aussi on a aussi chez soi dans ce dans ce duo d'âmes là allez on y va tu peux faire pause je vais te mettre ce texte là qui est très intéressant si tu veux le lire ça tu peux revenir dessus on y va avec le grand jeu de mademoiselle le normand c'est parti ok alors il ya une notion de communication ici de messages de nouvelles qu'on attend ou qu'on reçoit d'ailleurs est-ce secret j'avais quelque chose de peut-être qui n'est pas dit là et là on a un homme on a un masculin on a on a même j'ai un paquet conclu on va pas prendre le paquet on a caput draconis ici qui est l'inverse de coda draconis dans la dans les figures l'opposé pardon des figures géomantiques non parce que dans les figures géomantiques c'est pareil aussi il ya deux polarités on a une voilà je simplifie parce qu'il y en a des neutres et des intermédiaires aussi mais on a le ce qui est négatif et ce qui est positif comme les piles eh bien là c'est pareil et souvent les figures géomantiques et ben là celle qui sera négative coda draconis ça sera inversé c'est la même mais complètement inversé donc on a toujours c'est ce voici polarité 1 c'est du haut et c'est de justement les deux à un moment donné sont complémentaires dans ce duo là c'est ça mais la complémentarité elle se fait regarde je viens de couper le jeu donc pareil tu vois je m'amuse tout le temps comme ça et là au moment où je coupe pas en plein milieu eh bien je te parle de ces polarités et on est sur cette phase là de de l'équilibre des polarités masculines du masculin polarité féminine et polarité masculine pardon et c'est la fusion du masculin avec le féminin et c'est une étape qui est très importante cette étape là mais elle se fait une fois que l'oeuvre au noir est passé déjà l'oeuvre au noir mais c'est tout le c'est la nuit noire de l'âme ce sont toutes les souffrances tout ce qui est vécu à ce moment là puis après il ya l'oeuvre au blanc puis l'oeuvre au blanc c'est justement quand émerge la clarté quand il ya plus de clarté quand il ya des prises de conscience quand ce qui est vécu est accueilli et puis à un moment donné eh bien on est dans dans cette phase là d'équilibré comme que j'ai coupé je vais la garder celle ci comme je t'en parle mais je vais en tirer d'autres je vais en faire sortir d'autres et justement on est dans cette phase 2 2 d'équilibré et c'est une phase où il ya encore ça peut être encore fragile parce que si cette phase elle ne se fait pas et bien la transmutation la transformation est arrêtée et donc c'est ça c'est d'abord s'occuper de toi pour aller voir justement ce qui est blessé en soi ce qui a baillé maître de l'amour c'est à laisser mais un sens c'est vraiment un retour vers soi pour l'amour de soi d'abord et d'ailleurs on a vénus vénus hop voilà qui est ici vénus qui est là qui est tiré son sur son char et notre vénus tu vois qu'elle est sur son nuage il ya quand même beaucoup d'oiseaux 1 2 3 4 5 6 7 il ya à peu 3 ou 6 non 6 j'allais dire 7 chiffres sacrés mais il y en a 6 là j'ai un valet de trèfle c'est à dire qu'on avait un homme ici qui manquait un peu de maturité mais qui était qu'il y avait beaucoup d'argent d'ingéniosité si on est dans le passé je vais revenir à vénus savoir pourquoi et là on a un homme qui fait preuve de maturité avec le roi de trèfle les plus âgés le roi de trèfle et donc ici on voit que bon c'est un homme qui est bienveillant qui est de bons conseils c'est un sage aussi mais il peut être un peu trop gentil et l'air pile à sali ses aliments pendant qu'il est en train de donner des conseils aux argonautes et en fait c'est un homme qui aurait été dans une grotte qui aurait été retrouvé vraiment très très affaibli parce que du coup il pouvait pas manger ce qu'il voyait pas bien était aveugle aussi ça c'est important était aveugle il ne voyait pas l'abus de confiance en fait il voit pas l'abus de confiance donc mais encore il ya cette notion de maturité qui reste encore là mais c'est plutôt c'est plus de la maturité là je dirais c'est plus de la de l'affirmation de ce soir se positionner s'affirmer on voit que ça se fait pas encore mais néanmoins que ici on a quelque chose quand même qui va qui va il va finir par se faire avec notre roi de trèfle donc ici d'ailleurs on est beaucoup dans les trèfle parce qu'à la coupe j'ai ça enfin en m'amusant avec mon jeu j'avais ça donc je le prends toujours parce que ça s'est coupé cette carte s'est présentée au moment je te parlais justement de ces deux polarités là donc c'est intéressant j'aime bien les petits clins d'oeil comme ça de la vie et donc avant on avait quelqu'un qui peut-être disait c'est là où je veux en venir avait des paroles mais n'était pas aligné pensée par l'action c'est à dire qu'ils disaient mais faisait pas ici là tu le vois pas tant je pousse ma bougie j'ai trop zoomé voilà ici là là on a un homme à droite qui parle à une femme en fait il essaie de la flatter il essaie de dire plein de choses mais il ne va pas faire ce qu'il dit voilà dans ce petit sujet c'est vraiment ça ce sont des belles promesses ya des belles paroles on peut être on peut avoir envie d'y croire mais en fait va falloir sélectionner parce que c'est pas ça du tout il ya une notion d'habileté 1 avec cette carte ici mais bon ce qui nous intéresse aussi c'est que cela le chemin il se fait à 2 1 là hippomène il laisse tomber des pommes d'or pour ralentir à talent parce que s'il gagne la course face à talent il épouse et à talent et veut épouser personne elle a dit qu'elle épouserait que celui qui l'a gagné à la course elle a dit ça à son père donc il ya du génie il ya de l'habileté lâché lui un très clairement et en fait ce chemin là il te dit voilà pour vous la vie c'est un chemin qui se fait à deux et donc on a je suis face à quelqu'un qui n'envisage pas en fait d'être seul même momentanément c'est à dire qu'il ya peut-être cette notion justement ici avec cette carte d'accueillir sa solitude pour venir entrer dans son unité dans sa complétude avec la fusion du masculin du féminin avec cet équilibre des deux polarités féminine et masculine donc là on voit que par le passé en fait c'est le chemin à faire on va vers l'avenir vers la gauche de droite à gauche on va vers l'avenir à gauche et le chemin il est là de revenir vers soi parce que oui l'humain n'est pas fait pour être seul pour vivre seul mais il ya des moments où c'est ces phases de solitude elles sont importantes et puis on peut très bien être seul tout en étant à deux aussi et ces phases de solitude elles sont importantes parce que sont des phases de d'évolution j'allais dire d'ovulation peut-être aussi justement c'est à dire qu'il ya quelque chose qui qui se met en route qui se crée à ce moment là donc il ya un recul nécessaire et on te dit qu'il est même salutaire à l'évolution du couple ici très clairement ce recul est important pour l'évolution du couple du duo je préfère le terme duo j'aime bien temps de mieux voilà et c'est quelque chose c'est un recul qui est positif après mais c'est on te parle ici d'une solitude momentanée du coup avec la carte du trèfle de trèfle du oui du du valet de trèfle comme et si jamais en fait cette étape elle ne se fait pas dans ce duo aussi c'est ce que c'est fou parce qu'on retrouve ça même dans le grand jeu mademoiselle le normand et bien si tu résistes à cette étape parce qu'on peut ne pas se sentir prêt à la vivre prête à la vivre et bien on te dit que tu tu vas un peu pensez pas louper le coche parce que c'est pas ça du tout c'est pas ça du tout ça rien à voir c'est plutôt que si tu résistes trop longtemps et bien si tu veux le le duo ira de plus en plus mal en fait la situation ira de plus en plus mal donc on te dit de ne pas avoir peur parce que cette relation elle est solide avec le roi de trèfle ici à côté on te dit que c'est solide et on sait très bien que ce lien là on a vu qu'il était beaucoup question de lien le lien il est solide et que il ya peut-être quelque chose que tu ne vois pas dans le duo c'est qu'il ya une complicité il ya une vraie complicité il ya juste certaines choses qui sont peut-être à remettre à leur place certaines choses qui sont à remettre en cause mais tout n'est pas à remettre en cause bien sûr mais voilà le le focus il est vraiment de revenir chez toi en toi pour voir ce qu'il y a à apaiser chez toi à guérir chez toi à accueillir chez toi et que nous tu ne peux pas changer ça passe par là parce que en fait faut savoir que ben on a aussi psychologiquement des fonctionnements un fonctionnement évitant enfin fonctionnement anxieux chez chez les duos chez l'un et puis chez l'autre et ses fonctionnements là sont en fonction de ce qu'on a vécu notamment pendant l'enfance et par rapport aux parents du même sexe et aux parents du sexe opposé et donc on a vu tout à l'heure qu'on avait là là elle est où est ce que je les ranger la carte avec l'enfant intérieur là je les ai mises ou voilà elle est là cette carte là et c'est vraiment de ça dont il s'agit voilà ici c'est ça qui se passe c'est qu'une fois enfin avant à l'oeuvre au noir et l'oeuvre au blanc c'est ça qui se passe une fois que tout ça a été vu et accueilli et bien la fusion elle peut se faire mais tant que les blessures n'ont pas été vu et n'ont pas été voilà accueilli où il ya dire qu'il ya il ya de la compréhension mis dessus il ya eu un nouveau sens nouvelle compréhension un nouveau sens de ce qui a été vécu à ce moment là puis après et bien tout ça ça permet justement la guérison et tout ça et bien ça permet de se retrouver à deux d'être en capacité de s'aimer d'aimer l'autre aussi voilà la dualité les chez les deux et l'autre est vraiment répond à ça en miroir il te montre en fait chez toi ce qu'il ya ce qui ce qui est souffrant et vice versa voilà donc cette carte allait je l'aurais en temps normal je l'aurais peut-être pas lu comme ça mais comme là je suis vraiment focalisé sur le duo d'âme et bien c'est comme ça qu'elle se lit et du coup je découvre à quel point le grand jeune mademoiselle le normand peut être enfin est vaste en fait plus tu le pratiquer plus tu te rends compte à quel point elle était incroyable cette femme mademoiselle le normand qui l'a créé si tu as intéressé j'ai créé une formation sur le grand jeune mademoiselle le normand tu peux aller voir sur mon site internet le lien est dans la description sous la vidéo ou dans mon profil ou ma bio selon le réseau social sur laquelle tu l'as tu la vois c'est ça qui est c'est fou je joue en plus je trouve qui il va ça fait très longtemps que j'utilise la chaîne a été créée la chaîne youtube a été créée début décembre 2018 j'utilise ce jeu depuis presque plus de 20 ans maintenant et je me rends compte là aujourd'hui à quel point il est vraiment il parle vraiment de la systémie de la vie en fait et du coup les flammes jumelles du haut d'âme jumelle est aussi un système et ce jeu en parle très bien voilà donc ici il ya cette notion de de ceux de ce deux il ya cette notion de d'avancer justement pour réaliser ce que tu souhaites réaliser avec vénus un de te mettre à l'oeuvre pour pour voilà obtenir ce que tu veux réaliser ce que tu veux c'est ça et c'est ce que tu veux c'est quoi est-ce que c'est un projet moi ça me parle d'un projet voilà et ce projet il peut être peut-être en dehors de ce que tu connais aussi il y avait beaucoup de personnes qui ont des fibres artistiques et puis eh bien elle n'ose pas aller la voir cette fibre là peu importe l'art que c'est l'art l'art est relié à la beauté on a besoin de beauté en ce monde la beauté l'élève ta vibration aussi et là on te dit tu vas pas ménager tes efforts pour pour le réaliser justement si je mets en lien avec on voit qu'il se faire on voit qu'il se fera d'accord mais que là c'est on est vraiment à cette étape primordiale et importante pour que ça puisse se faire et là c'est encore il s'agit encore de de faire des efforts avec ce petit sujet là il ya encore de la vigilance à voir aussi avec ce petit sujet là là ce sont les roches de cyané et en fait elles ont pas été encore dépassés c'était une zone dangereuse là l'oiseau après on voit qu'on voit que vers le futur si on se projette vers la gauche complètement vers le futur et bien le l'oiseau là ensuite finit par les dépasser donc courage et encore un moment pas facile quel que soit le domaine de vie quel que soit le contexte actuel mais ça ne va pas durer voilà ça ne va pas durer et rien ne dure la vie si on se relit complètement à la nature même de la vie la vie elle est impermanence elle est changement donc courage il ya cette notion vraiment de déployer beaucoup d'énergie pour réaliser ce que tu souhaites que ce soit un projet ou que ce soit retrouver ton autre par exemple on te dit que tu as ce qu'il faut et là il ya une piste qui a été donnée dans cette guidance là justement et cette piste elle est venir à toi et pour justement aller vers cet amour pour toi même et encore plus dans cette relation que dans les autres c'est déjà le cas dans les autres ça n'est pas si différent que ça quelque part mais ici c'est c'est l'intensité elle est vraiment décuplé il ya et c'est aussi une phase qui est importante d'ailleurs ce qui me vient c'est que dans le duo dame c'est la phase d'ailleurs donc là on arrive il reste encore j'ai encore deux cartes sur cette alchimie qui nous parle de l'oeuvre rouge donc on est à la fin à la fin d'un chemin même si le chemin il continue il s'arrête il n'y a jamais de fin il s'arrête pas après ça continue à deux et puis c'est challenge à deux ans c'est ça l'est vraiment pas expérience c'est le challenge et beaucoup de choses continuent à deux après donc non si ça n'est pas fini mais voilà de cette première transformation et bien là c'est on arrive à la fin puis d'ailleurs peut-être quand les deux se retrouvent il ya une je sais pas si on peut parler d'une fin de parcours il y en a qui parle de fin de parcours mais parce que pour moi ça continue mais on se comprend et bien là c'est c'est ça c'est la fin d'une étape en fait puis après il y en a une autre qui recommence donc ouais c'est comme ça que je le vois c'est c'est un éternel recommencement mais de quelque chose de nouveau on est toujours en devenir et là bien tu arrives à la fin d'une étape et ce moment là est très délicat en fait c'est à dire que à ce moment là et bien je crois que c'est aline gardinier qui disait que la moindre faute en fait entre guillemets était comment elle disait ça je voudrais pas déformer ses propos elle est psychologue et experte en systémie ça fait très très longtemps que je que j'ai vu ses vidéos donc elle c'est c'est vraiment ça c'est à dire qu'à un moment donné le moindre faux pas fait que en gros ça peut ça peut exploser et en même temps bien c'est par exemple il peut y avoir une grosse dispute sur souvent quand les égaux frictionne comme ça eh bien avant ça aurait pu mettre plus de temps avant avant que ça éclate bon bah là ça va arriver tout de suite c'est tranchant en fait et donc mais ça avance ça continue d'avancer voilà c'est à dire que ça peut être très fort sur le moment et puis boum ça recule donc les deux s'éloignent l'un de l'autre mais après ils reviennent rapidement l'un vers l'autre et puis ça avance ça avance mais c'est sûr que c'est la phase la plus délicate parce qu'elle est de plus en plus elle c'est la phase la plus la plus forte la plus la plus criante en fait mais très vite après l'oeuvre rouge est là derrière donc à la fois je te parlais de vigilance c'est une phase délicate là mais à la fois c'est ça ça avance et donc c'est là c'est une phase où les deux peuvent être vraiment en réaction c'est à dire que c'est sur des wind une réaction plus vive qu'avant en fait beaucoup plus vive qu'avant mais les deux se retrouvent plus rapidement aussi et avance comme ça là ça me parle de cette phase là de ce moment là en fait et c'est aussi le moment où ben oui ou les deux en fait déploie 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 leurs ailes en ce moment j'ai beaucoup ça j'ai créé la masterclass déploie tes ailes tu peux aller voir sur les dans la description sous la vidéo il ya un lien masterclass tu veux aller voir ce que c'est et j'ai la masterclass justement là ce soir à 19h tu veux t'inscrire il est encore temps tu peux tu peux y aller bon vous inscrivez pas juste avant 19 heures parce que vous n'y aurez pas accès on sait pas c'est pas la peine parce que je serai en train de me préparer pour pouvoir m'installer mais c'est c'est cette notion là en fait c'est de on te demande voilà de déployer tes ailes comme ces oiseaux là justement comme ces oiseaux et et de tenir bon je ne parle pas de relation toxique du tout parce que c'est jamais bon de rester dans une relation toxique on te dit que tu as ce que tu as pour y arriver en fait même si cela doit prendre un certain temps c'est ce que tu dis ce petit sujet là qui est donc vénus qui est tiré par des oiseaux dans son char donc ici c'est intéressant parce qu'il est question de moment d'inspiration ici avec la constellation sur le valet de trèfle et en ce moment d'inspiration il ya une notion en fait il ya une sorte de paix et de sérénité tu vois après cette phase là il ya une notion de paix et de sérénité qui s'installe c'est vraiment ça parce que cette notion alors c'est pas on pourrait parler de certitude mais c'est pas une certitude c'est cela est en fait tu sens que cela est c'est c'est pas avec la tête c'est pas réfléchi c'est pas pensé c'est fortement ressenti et à la limite tu te poses même pas la question parce que cela est je veux dire tu as un feutre bleu devant toi et tu vois bien qu'il est bleu il est pas noir il est bleu il est bas cela est mais là c'est pareil c'est vraiment pareil il ya vraiment cette notion d'inspiration là avec la constellation de pégase là il ya encore des efforts on a vu avec ce petit sujet faut encore que ça avance oui n'est pas encore forcément mais ça vient petit à petit n'a pas de souci en fait c'est maîtriser ici son âme son impatience là avec ce petit sujet là demandez conseil avant de prendre une décision c'est pas justement à faire les choses de même de manière impulsive c'est quand tu les fais même si c'est spontané tu les fais parce que ça viendra de l'inspiration il y aura vraiment quelque chose de voilà il ya de la spontanéité mais c'est c'est plutôt c'est plutôt l'inspiration qui vient où tu sens que ça voilà c'est ça alors là tu peux agir tu peux prendre une décision mais si tu prends une décision tu agis par impatience ça va ça ira pas faut prendre le temps aussi prendre le temps aussi d'avoir certaines informations par exemple aussi si tu tu décides d'aller voir ton enfant intérieur et de te faire accompagner par pour ça eh bien il faut prendre le temps de pouvoir te renseigner sur le sujet voir quel thérapeute peut-être est spécialisée dedans voilà pour pas les voir n'importe qui parce que sinon ça pourrait vraiment justement ne pas t'aider du tout donc on te dit d'être l'artisan de ta réussite et non l'artisan de ton échec ou l'artiste puisqu'on parlait d'art de domaine artistique l'artiste de ta réussite et non l'artiste de ta réelle de ton échec si on peut dire ça comme ça voilà faut pas avoir honte d'aller chercher de l'aide à l'extérieur mais faut pas aller chercher à se aller comme ça chercher de l'aide comme ça sans savoir par ignorance et du coup se trouver mal informé faut prendre le temps et puis c'est savoir aussi recevoir parce que sinon là tu es dans l'orgueil dans l'orgueil si tu es tu quand tu as besoin d'aide et que tu refuses cette aide ou que tu ne vas pas chercher ça c'est être dans l'orgueil et l'orgueil n'amène jamais quelque chose de positif là il est question de faire quelque chose de plus grand aussi et on te dit bah quand tu veux faire quelque chose de grand eh bien tu apprends tu te formes tu prends des conseils de peut-être de personnes qui ont déjà fait le chemin voilà tu fais pas comme ça tout seul ou toute seule et ben là ce duo là c'est ça et parfois on a besoin donc d'aller voir d'aller vers l'extérieur prendre des informations pour mieux revenir à soi parce que le but c'est pas d'être dépendante ou dépendant d'un de quelqu'un d'un thérapeute ou d'un avocat ou non c'est pas ça enfin bien que là c'est un peu différent l'avocat parce que quand tu connais pas la loi tu connais pas la loi mais voilà le but n'est pas d'être dépendant dépendante ou dépendant d'une autre personne mais cette personne va pouvoir te ramener à toi même pour que tu puisses justement eh bien développer ton potentiel utiliser ce potentiel et justement puisque tu seras toujours ton plus grand guérisseur t'amener à être ton plus grand guérisseur aussi c'est ça un thérapeute il te donne le moyen de te guérir moi eh bien c'est ça aussi ce duo là c'est tout ça là on voit très clairement que oui les choses mine de rien et elles avancent et elles avancent avec le temps 1 là je parlais de maturité là il ça manque de maturité les plus jeunes mais il ya du génie il ya du potentiel et là justement d'un coup on se retrouve avec plus de maturité donc là on parle beaucoup du masculin tu vois il ya cette notion de maturité qui vient avec l'âge en fait voilà donc c'est ça c'est cette position de maturité qui vient avec l'âge et donc il ya c'est cette maturité c'est quoi c'est justement l'acceptation de choses qui ont été que tu ne pouvais pas changer et que tu es que que tu as subi qui sont été imposés par la vie et c'était cette évolution en fait elle passe par l'acceptation de ça de ce que tu ne peux pas changer et encore une fois ça revient toujours la même chose c'était ce que je te disais et ça ça passe pas par la résistance à ce qui est donc il ya cette notion de dire oui à ce qui est que tu ne peux pas changer c'est à dire encore une fois d'accueillir donc de lâcher prise après et que c'est voilà que le moment est venu que je oui c'est pas facile de lâcher prise comme ça mais on te demande de collaborer avec toi même et donc avec toi même dans ce duo là c'est avec lui aussi dans le fait qu'il te montre ou qu'elle te montre ces zones d'ombre des zones dont pardon et que et que vice versa et que des fois tu peux être en colère et c'est légitime ou triste de ce que l'autre te renvoie en fait c'est pas c'est vraiment par amour attention aux relations toxiques encore une fois je t'invite à te renseigner sur le sujet pour en connaître le fonctionnement très important mais dans ses relations dans cette relation là de flammes jumelles et bien le travail se fait comme ça en miroir dans les autres relations aussi mais là c'est vraiment il te renvoie à chaque fois des ombres des blessures ce que tu ne veux pas voir donc en fait tu as cette cette autre partie de toi même qui est en face de toi en fait cette polarité cette autre pas le polarité de toi qui est en face de toi qui te montre en fait elle t'aide sauf que c'est très difficile évidemment on te dit que du coup en collaborant avec toi même et ben tu vas y arriver il ou elle te montre ce vert comme ce que ce qui ce que tu peux regarder chez toi qui est souffrant où tu décides de le voir où tu décides de ne pas le voir parce que justement c'est trop souffrant mais si c'est trop souffrant ben oui tu peux te faire aider justement aussi et là tu collabore avec toi en faisant ça donc c'est collaborer avec lui ou elle et collaborer avec toi et à partir du moment où tu fais ça et bien tu laisses plus de place en toi et il ya cette fusion du principe masculin et du principe féminin qui se fait et du coup eh bien ça avance dans le duo et ça commence toujours par soi alors là je te parle de tout ça c'est simplifier mais c'est beaucoup plus complexe que ça mais c'est sur le chemin il ya plus de maturité ça avance avec l'expérience et ce duo là c'est ça aussi c'est sur le chemin c'est avec l'expérience tu vois il ya vraiment cette notion de temps et donc du coup après avec l'expérience et les efforts qui sont qui sont fournis mais qui qui te relie toujours à toi et à ta vie en fait savoir les deux pieds bien ancrés dans ta vie et le piège c'était tourné vers l'autre en fait c'est ça c'est été tourné vers l'autre mais du coup tu t'occupes pas toi du coup ça avance pas c'est ça cette relation et je continuerai d'insister sur attention aux relations toxiques c'est vraiment pour être passé par là je dis vraiment attention attention c'est n'est faut bien pouvoir prendre le temps de définir aussi la patience aussi dans quoi tu es ça c'est c'est très très important voilà ça c'est important ça et donc je vais terminer avec le petit sujet qui s'envole par une note positive donc le petit oiseau là qui dépasse les roches de cyanée là complètement sur la gauche il nous envoie vers le futur les difficultés on te dit ben oui elles sont là mais tu vas les dépasser ta conscience qu'elles sont là mais tu vas les dépasser il ya des zones difficiles je te disais que les roches de cyanée c'était c'était des roches c'était une zone qui était dangereuse mais tu vas savoir avancer à ta juste mesure et ça il ya quelque chose qui est important là dessus c'est que chacun son rythme aller à son rythme dans le processus de libération 1 de guérison de ses blessures et bien c'est important le respecter c'est important et donc eh bien tu vas pouvoir jauger ça et la réalisation elle est là quel que soit que ce soit au niveau sentimentale affectif ou matériel professionnel et d'ailleurs c'est très intéressant parce que ici là on s'en va vers la gauche c'est vers quoi en fait quels sont les possibles c'est ça que ça veut dire quels sont les possibles j'ai perdu ce que je voulais dire mais ça va revenir ah oui c'est que ben ici serait fort probable que les sentiments enfin l'affectif c'est même plus que fort probable et le professionnel soit liée et justement ces âmes là elles sont là pour une mission commune ensemble pour le monde pour l'humanité elles diffusent leur lumière et elles font souvent quelque chose ensemble vers ces deux là là ici c'est ça c'est de faire quelque chose ensemble et en fait ça ne sert à rien on te dit du coup de brûler les étapes il ya des étapes alchimiques celle ci elle est importante si tu ne la fais pas si tu la sautes pourtant il ya des étapes qui peuvent quand même être sauté mais pas celle ci c'est ça qu'on te dit mais parfois tu peux peut-être revenir en arrière aussi parce qu'il ya besoin d'être prêt voilà mais il ya quand même il ya un rythme en fait il ya un rythme qui est juste pour le duo et pour chacun dans le lieu aussi voilà et ça ça se jauge pour ça que c'est pas la peine d'aller plus vite ou de résister parce que ça se fera quand même si ça va plus vite c'est souffrant si tu résiste et souffrant donc c'est respecter le rythme de l'autre et respecter son propre rythme et ces deux c'est ça l'ensemble fait le rythme du lieu de l'avancée du lieu ensemble voilà donc il ya vraiment et puis à côté de ce chemin cette carte là te dit qu'aussi que il ya des personnes de l'entourage qui seront que tu vas écarter aussi de l'entourage mais que ce soit l'entourage l'entourage proche c'est possible mais les amis amical et professionnel mais c'est pas quelque chose qui posera problème ici ici ce duo là c'est une véritable recherche d'ordre vraiment spirituel philosophique aussi certainement et ce duo là il t'emmenait il t'emmenait dans cette recherche là qui n'est qu'un retour vers toi même finalement et donc qui a ouvert justement qui ouvre vers la spiritualité que il y a d'autres choses que le monde que tu peux voir toucher qui est tangible parallèlement il ya autre chose et une autre vie qui vibre qui n'est pas voilà qui est impalpable mais néanmoins tu peux ressentir à travers ton corps si tu es en connexion avec ton corps il ya aussi ça c'est une relation qui t'amène vers vers plus de curiosité aussi c'est une belle évolution c'est une c'est quelque chose qui est qui t'ouvre qui est très solaire pour moi qui ouvre vraiment vers l'extérieur notamment pour la personne qui était moi qui était pas qui était mon qui n'était pas au moins qu'on était à la spiritualité ma spiritualité c'est à dire à sa véritable nature la spiritualité finalement c'est la vie c'est c'est tu regardes la nature et bien voilà regarde comment fonctionne la nature toute la spiritualité est là voilà et bien j'espère que cette qui dans ça apportera et je te remercie pour ton écoute on se retrouve lundi matin pour la petite guidance du jour profite bien de ton week-end et puis on se retrouve très vite merci à toi